bonjour mes chers élèves bienvenue dans cette capsule là où on va comprendre le terme logiciel est différencié entre les logiciels de base et les logiciels d'application mais avant de commencer on va faire tous ensemble l'exercice suivant je relis convenablement où est le bouton fermer très bien où est le bouton réduire excellent où est le bouton agrandir super on passe maintenant à l'exercice suivant je numérote 1 les boutons suivant précédent bravo 2 la barre de titres où est la barre de titres excellent 3 la zone de recherche super 4 les boutons fermer agrandir réduire très bien 5 le volet de navigation bravo 6 le contenu de la fenêtre excellent travail on passe maintenant pour faire l'exercice suivant relier convenablement de la fenêtre on corrige maintenant tous ensemble j'utilise le logiciel paint pour écrire pour communiquer avec mes amis pour dessiner ou bien pour jouer très bien j'utilise le logiciel paint pour dessiner j'utilise le logiciel word pour bravo j'utilise le logiciel word pour écrire j'utilise le logiciel candy crush friends pour excellent j'utilise le logiciel candy friends pour jouer j'utilise le logiciel whatsapp bravo j'utilise le logiciel whatsapp pour communiquer avec mes amis alors d'après l'exercice précédent qu'est ce qu'un logiciel très bien un logiciel ou une application est un ensemble de programmes qui permet à un ordinateur ou un système informatique d'assurer une tâche on disait deux types de logiciels les logiciels de base et les logiciels d'application les logiciels de base ce sont des programmes qui permettent d'exploiter des ressources de la machine et de gérer la communication entre les différentes périphériques le logiciel de base le plus important est le système d'exploitation parmi les systèmes d'exploitation on peut citer ms dos windows unix l'unix etc et concernant les logiciels d'application sont des logiciels choisis par l'utilisateur pour répondre à ses propres besoins ou faire des traitements particuliers parmi les logiciels d'application on peut citer des logiciels de traitement de texte comme le word word perfect etc des tableurs comme excel etc des logiciels de présentation tels que powerpoint des systèmes de gestion de base de données des logiciels de dessin tels que 20 autocad etc et d'autres logiciels installés par l'utilisateur selon son besoin maintenant on va passer pour faire l'exercice suivant mettre chaque logiciel à sa place on va passer par l'équipe de résonneur on va passer la manière de partager avec les détails on va passer la façon d'attrecer par l'exercice suivant par l'exercice suivante par l'exercice suivant on va passer la manière d'aider et les petits on va passer la manière d'arrêter par l'exercice extrêmement comme ça vous pouvez le mettre Sous-titrage ST' 501